Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans le contexte d'une actualité difficile, souvent douloureuse, d'une crise sanitaire exceptionnelle, merci d'être si nombreux. Vous êtes 300 à participer à ce deuxième jeudi de l'ordre en visioconférence. Pour l'animer, nous avons le bonheur d'accueillir Marc Léon, chef de service d'anesthésie, réanimation polyvalente et traumatologie à l'hôpital Nord, Stanislas Rebaudet, à ma gauche, infectiologue, clinicien et épidémiologiste à l'hôpital européen. Ils vont parler des recommandations sur la prise en charge hospitalière des patients Covid en réanimation et hors réanimation. Vous pourrez ensuite poser vos questions et Simon Delecourt gérera comme il sait le faire si bien d'habitude. Ce jeudi est le premier des trois qui abordent le sujet. Le 26 novembre, Philippe Alfond viendra dans le détail nous parler des tests Covid, différence, fiabilité et avenir. Et le 10 décembre, nous parlerons de la Covid à domicile et de l'expérience de nos confrères généralistes. Avant de commencer, je dis un grand merci à Marie-Dominique Métra, notre présidente, et un salut particulier à Simon Delecourt et à un absent de Marc, Guillaume Gorencourt, pour leur qualité d'organisateur et leur énergie permanente. Bonsoir à tous, je m'appelle Stanislas Robaudet, je suis effectivement infectiologue clinicien à l'hôpital européen. Je suis également épidémiologiste et chercheur dans une unité de santé publique qui s'appelle le CESTIM, qui est une unité de recherche d'Aix-Marseille Université, de l'INSERM et de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Voilà, donc, petite diapositive classique concernant mes liens d'intérêt, j'en ai pas. Comme l'indique le site rofordox ou transparencesanté.gouv. Vous pouvez passer s'il vous plaît. Alors, ceci n'est pas un cours. Clairement, je vais simplement essayer de détailler certains points qui me paraissent particulièrement intéressants. Tous, on est plongé dans le Covid depuis maintenant le printemps. On a tous énormément acquis de connaissances à ce sujet. Sur cette diapo, je renvoie simplement à quelques sites internet de référence qui tous proposent des contenus didactiques extrêmement intéressants et souvent très bien faits. La suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par la démarche diagnostique. Donc, ce sera un peu redondant avec ce que Philippe Alfond a prévu de faire dans quelques semaines. Je n'étais pas au courant exactement du programme, mais je passerai assez vite. Donc, la question d'actualité, qui d'ailleurs vient de faire l'objet de recommandations, concerne dans cette période hivernale la question de la distinction du diagnostic différentiel entre la Covid-19 et la grippe, d'une manière générale, la probabilité de l'un ou de l'autre, évidemment, dépend de l'incidence hebdomadaire de ces deux maladies. En réalité, c'est la prévalence, mais comme la durée de contagiosité de maladie de la Covid comme de la grippe est d'à peu près une semaine, il suffit de regarder les chiffres d'incidence hebdomadaire pour avoir une vague idée de la prévalence de la maladie, donc de la probabilité qu'un malade qui se présente soit effectivement d'atteinte d'une Covid-19 ou de la grippe. Alors, vous avez des chiffres qui sont disponibles, par exemple, sur ce site CovidTracker et qui vous donnent le taux d'incidence hebdomadaire pour la Covid-19. À l'heure actuelle, dans les Bouches-du-Rhône, il est autour de 500 cas pour 100 000 habitants par semaine, ce qui fait à peu près du 0,5%. On va dire que ça, c'est la probabilité de base. Pour la grippe saisonnière, vous avez les réseaux Sentinelle, les données de Santé publique France qui, pour l'instant, ne montrent aucune activité grippale, que ce soit par surveillance syndromique. Alors, on se doute bien qu'à l'heure actuelle, il est bien difficile, quand on voit quelqu'un arriver au cabinet, de savoir si c'est de la grippe ou pas, mais il y a quand même de la surveillance virologique qui est faite de manière systématique. Et pour l'instant, en métropole, aucune activité grippale. C'est différent sur l'île de la Réunion, qui, comme vous le savez, est dans l'hémisphère sud, où la saison grippale est inversée. Et justement, dans l'hémisphère sud, il y a des chercheurs, notamment des CDC américains, qui ont regardé ce qui s'était passé cette année au Chili, en Australie et en Afrique du Sud. Et, chose assez encourageante pour nous, ils se sont rendus compte que, malgré des milliers et des milliers de PCR diagnostiques, cette année, il n'y avait quasiment pas eu de grippe dans ces trois pays de l'hémisphère sud. Probablement, d'abord du fait de la réduction des voyages intercontinentaux et donc un frein à la propagation de ce type de pandémie. Et, deuxièmement, probablement à cause des mesures barrières, ce qui suggère qu'il est probablement bien plus facile de lutter contre les épidémies grippales que de lutter contre la COVID-19. Et ce sera certainement une leçon à tirer dans les années qui viennent, si cette année, on observe effectivement la même chose. Alors, il faudra quand même surveiller l'incidence de la grippe et donc regarder régulièrement les données disponibles. La probabilité de l'une ou de l'autre dépend en plus de la suspicion épidémioclinique, c'est-à-dire le patient a-t-il eu un contact à risque, a-t-il des symptômes évocateurs plutôt de l'une de ces deux maladies. Alors, globalement, on l'a vu tout à l'heure, un patient asymptomatique qui se présente au cabinet ou pour lequel on se pose la question d'une COVID-19, finalement, la probabilité, elle dépend à la louche du taux d'incidence hebdomadaire pour le COVID. Donc, à l'heure actuelle, on a dit, c'est à peu près 0,5%. Pour les contacts à risque intrafamiliaux, ça a été estimé par des études à partir de la sérologie et de questionnaires. Et c'est probablement de l'ordre de 10 à 15%. Donc, on voit que c'est quand même un tout autre ordre de grandeur. Et concernant les cas symptomatiques, alors c'est difficile à estimer. Et il y a des publications qui ont essayé de tester des scores cliniques en fonction des symptômes, de façon à évaluer un peu la probabilité qu'un patient ait effectivement une COVID-19. Alors, il y a ce papier qui avait été publié il y a quelques mois dans Nature Medicine. Je me suis amusé à l'appliquer à mon propre cas, puisque j'ai eu le bonheur d'expérimenter la COVID l'été dernier. Et d'après mes symptômes, j'avais effectivement une probabilité de 51% d'avoir une COVID-19. Alors, il est hors de question de faire ça systématiquement devant chaque patient. Mais par ça, je voulais simplement vous illustrer la probabilité qu'un patient ait une COVID-19 en pleine vague épidémique. Donc, en pratique, chez l'adulte, évidemment, à chaque fois qu'on se pose la question, on fait une RT-PCR SARS-CoV-2 sur les couvillons nasopharyngés. Et puis, ce que nous recommande le Conseil de la santé publique, c'est d'associer une recherche de grippe si on est dans une collectivité à risque, donc par exemple un EHPAD, si le patient est hospitalisé en réanimation. Et puis, chez des personnes à risque de forme grave, on verra un petit peu ces critères ensemble, en cas de période de circulation virale, grippale, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Chez le nourrisson, plus que la grippe, la question du diagnostic différentiel avec une brochiolite AVRS ou une gastroentérite arotavirus, qui sont des épidémies hivernales classiques, va évidemment se poser. Et ce que recommande le Haut Conseil de la santé publique, c'est de faire une recherche de SARS-CoV-2 en cas de présentation sévère ou atypique, ou en cas de comptage avéré, notamment intrafamilial. Maintenant, se pose la question de l'indication du scanner thoracique. Alors en ville, clairement, c'est pas recommandé, sauf éventuellement des situations très très particulières. D'une manière générale, c'est donc exclusivement réservé aux patients oxygnodépendants et ou alors aux patients hospitalisés. Les objectifs, ils sont diagnostiques, puisque ça permet de rattraper des diagnostics en cas de RT-PCR faussement négatives, puisque je vous rappelle que la sensibilité de la RT-PCR, mais on en redira un petit mot, elle est de 70 à 80% seulement, avec donc du coup ces atteintes classiques envers des polies, souvent périphériques. Le scanner a également un intérêt qui est pronostique, puisque la sévérité de la maladie dépend de l'étendue des lésions et les radiologues sont extrêmement maintenant habitués à quantifier le pourcentage de parenchyme atteint. Et puis, il a un intérêt majeur quand on se pose la question d'une diagnostic différentielle ou d'une association d'une embolie pulmonaire avec réalisation d'un enjeu scanner, quand on se pose la question d'une surinfection pulmonaire. Et donc, dans ces cas-là, on est à la recherche de condensation avec bronchogramme aériques. Voilà, ça nous aide régulièrement. Question brûlante maintenant des alternatives à la RT-PCR nasopharyngée, qui pose évidemment des problèmes. Pour avoir eu moi-même six écouvillons dans les naseaux, effectivement, ce serait bien si on pouvait imaginer autre chose. Et puis, il y a la question des délais de rendu des PCR, alors qu'ils se sont nettement améliorés ces derniers mois. Mais on se souvient tous, en août, début septembre, d'une période où les laboratoires étaient complètement saturés et où parfois, il fallait attendre des jours et des jours les résultats des PCR. Donc, les trodes antigéniques, maintenant, occupent beaucoup, beaucoup les débats. Un trode antigénique, c'est quoi ? C'est une alternative à la RT-PCR qui ne détecte pas l'ARN du virus, mais simplement des antigènes. Ça se fait sur une petite cassette que je vous ai mise. Il en existe également pour des sérologies, par exemple pour la grippe. On l'utilise pour le paludisme dans les pays tropicaux ou même dans nos laboratoires ici, en métropole, quand on se pose la question d'un palu importé. Par contre, la limite de ces trodes antigéniques, c'est qu'ils se font sur écouvillons nasopharyngés. Donc, finalement, ça ne permet pas encore un allègement de la stratégie diagnostique de ce fait-là. Alors, la sensibilité est de l'ordre de 32 à 62 % en fonction des kits commerciaux. Donc, ça, ce ne sont pas les données constructeurs qui sont, comme toujours, beaucoup plus vendantes et vendables que celles-ci. Ça, c'est les données d'une évaluation indépendante qui a été faite par le CHU Henri-Mondor à Créteil. Et la spécificité, elle est de 93 à 100 %. Alors, nous, ici, en région PACA, on dispose du test rapide d'orientation diagnostique, le trode ABOT. C'est celui que l'ARS met à disposition. Il a l'avantage d'avoir une spécificité de 100 %, disons presque 100 %, parce que 100 %, il faut toujours se méfier. Et il a une sensibilité qui est, elle, supérieure à 50 %, et voire même supérieure à 60 % quand on le fait pendant les premiers jours de la maladie. Donc, la question maintenant, c'est quelle est la valeur prédictive de ce type de test, puisque, comme vous le savez, ça dépend de la probabilité pré-test d'avoir une COVID. Eh bien, si je repars de ma situation personnelle, avec une probabilité de 50 % d'avoir le COVID, si j'avais fait un trode à ce moment-là, vous voyez en rouge sur la droite de l'histogramme, j'aurais été sûr à 100 % d'être effectivement positif au COVID. En revanche, si le test avait été négatif, eh bien, j'avais quand même une probabilité d'avoir le COVID de 31 %. Message, un trode négatif n'élimine pas le COVID. Alors, du coup, les indications retenues par l'HAS, elles sont assez limitées à l'heure actuelle. Il recommande d'utiliser les trodes à visée diagnostique chez les patients symptomatiques, quand on a des difficultés à obtenir une RT-PCR rapidement, c'est-à-dire dans les 48 heures, et puis si les symptômes n'évoluent que depuis moins de 4 jours, puisque la sensibilité des tests rapides antigéniques descend beaucoup au-delà de 4 jours. Et puis, il les propose également dans le cadre des dépistages de masse. Attention, attention aux personnes à risque de formes graves, c'est-à-dire les plus de 65 ans ou les personnes qui ont des comorbidités. Il faut absolument recontrôler les trodes négatifs par RT-PCR. Alors, la sérologie maintenant à faire au laboratoire, et non pas par trode, parce que ça existe également sur des prélèvements de sang réalisés au niveau du bout du doigt, en capillaire. Ces trodes sérologiques-là sont de qualité insuffisante, à mon avis. Donc, les vrais trodes par ELISA réalisés au laboratoire peuvent être très intéressants dans des situations de rattrapage diagnostique. Je vous montrerai un petit truc tout à l'heure. Alors, les prélèvements salivaires, ça, c'est ce que tout le monde attend avec impatience, et c'est peut-être justement la stratégie d'avenir. Il y avait un papier très intéressant dans le England Journal of Medicine il y a quelques semaines, qui était une réflexion sur les stratégies diagnostiques. Est-ce qu'il vaut mieux des RT-PCR super sensibles, mais difficiles d'accès, qu'on ne fait que quand on a vraiment une suspicion, ou est-ce qu'il vaudrait mieux en réalité des tests qu'on pourrait faire peut-être chaque semaine, qui ne seraient pas chers, qui seraient faciles à faire, hop, il suffirait de cracher dans un pot, et finalement, ce ne serait pas grave si ces tests avaient une sensibilité moindre, parce que, comme vous le voyez sur ce graphique, avec la charge virale en bleu, et ces tests qu'on pourrait faire chaque semaine, c'est les petits points blancs que vous voyez répétés de manière régulière sur le trait pointillé du dessus, finalement, quand les patients sont à la phase aiguë de la maladie, ils ont des charges virales souvent importantes, et donc des tests salivaires pourraient théoriquement permettre de poser le diagnostic en temps et en heure. Alors, finalement, une mauvaise stratégie basée sur des RT-PCR difficiles d'accès font que, souvent, trop souvent, on pose finalement le diagnostic un peu avec du retard, au moment où, en réalité, les patients ont toujours des PCR positifs, mais où, en réalité, ils ne sont plus contagieux. Alors, il y a plusieurs études en cours sur ces prélèvements salivaires. D'après l'HAS, il pourrait être intéressant plutôt pendant la première semaine de l'évolution de la maladie, et uniquement en cas de contre-indication à un prélèvement nasopharyngé. Et certainement pas pour les asymptomatiques, parce que, pour l'instant, les sensibilités sont bien trop faibles. Et puis, il y a l'étude de Montpellier, dont vous avez peut-être entendu parler, qui repose non pas sur des RT-PCR classiques, mais sur une autre méthode d'amplification de l'ARN, qui est la lampe. Ce ne sont pas des cycles avec des variations de température, c'est des amplifications à température constante. Et il nous annonce des sensibilités, des spécificités qui sont vraiment spectaculaires. Il faut vraiment, à mon avis, attendre de voir une confirmation de ces résultats. Donc là, je ne vais pas trop élaborer là-dessus, mais voilà un algorithme diagnostique qui synthétise un petit peu tout ce qu'on a dit. Et je pense que Philippe Alfon vous en redira un mot. Alors maintenant, un petit mot sur la prise en charge à domicile. Et là, pareil, je ne m'appréhenderai pas puisqu'il va y avoir un topo spécifique dans quelques semaines. Qui hospitaliser ? Évidemment, les patients qui ont des signes de gravité. Et là, je rappelle l'importance de deux constants essentielles qui sont, d'une part, la fréquence respiratoire, qui est insuffisamment mesurée, y compris à l'hôpital. Et la saturation par un oxymètre de poux. On ne peut pas évaluer un patient Covid sans ces deux paramètres. C'est extrêmement clair. Autres patients à hospitaliser, c'est ceux qui ont des facteurs de risque d'aggravation qui sont listés ici et que tout le monde connaît maintenant. Nous, aux urgences de l'hôpital européen, quand on a des patients avec Covid qui arrivent et qui ont 75 ans et une comorbidité, même s'ils sont bien, on les garde toujours, sauf refus du patient évidemment, mais on les garde toujours, quelques jours, pour s'assurer que ça évolue correctement. Et puis, on garde également en hospitalisation les patients qui vivent dans un environnement, on va dire, psychosocial, qui est incompatible avec un maintien à domicile, parce qu'ils sont isolés, parce que les conditions de vie ne le permettent pas, parce que les conditions logistiques du maintien à domicile ne le permettent pas. Il faut bien pouvoir manger, il faut pouvoir avoir quelqu'un qui vous porte des courses, il faut avoir quelqu'un qui puisse s'occuper un peu de vous. Et quand ce n'est pas possible, il est légitime de garder les gens à domicile, surtout que les places en hébergement Covid à Marseille sont extrêmement difficiles à obtenir. Et j'imagine que c'est un petit peu la même chose dans le reste du département. Et puis, la question se pose également pour les patients qui à domicile vivent avec des personnes fragiles qu'il ne faudrait pas qu'ils contaminent. Alors, quel traitement, donc évidemment en systématique du paracétamol, a discuté l'héparinothérapie par l'héparine de bas poids moléculaire en cas de facteur de risque thromboembolique, même à domicile. Il suffit de faire passer une infirmière. La posologie classique du Lovénox, c'est 0,4 ml une fois par jour. Mais quand les patients cumulent les facteurs de risque, il ne faut pas hésiter à monter, voire même à 0,6 toutes les 12 heures quand ils ont des facteurs de risque importants et qu'ils pèsent plus de 120 kg. Antibiotérapie uniquement en cas de surinfection pulmonaire diagnostiquée. aucun intérêt à prescrire systématiquement de l'azithromycine, comme c'est souvent vu, puisque les surinfections, en réalité, sont très très rares. Alors, des traitements en cours d'évaluation, maintenant, le zinc. Alors, on voit des confrères qui prescrivent du zinc à tous les patients. Ce n'est pas complètement aberrant. Il y a quelques, même si ce n'est pas validé, je le dis d'emblée, il y a quelques arguments indirects, le zinc ayant un rôle établi dans l'immunité. Et certaines études observationnelles suggèrent que les patients qui ont des concentrations en zinc trop basses feraient des formes plus sévères. Il y a 38 études qui sont enregistrées sur clinicaltrials.gov. Il y a simplement deux études rétrospectives observationnelles qui ont été publiées. Elles sont favorables, mais elles ont un très très faible niveau de preuve. Et pour l'instant, clairement, ça ne suffit pas à recommander le zinc. Ceci dit, on pourrait se dire, ça ne mange pas de pain. Le zinc, pour le coup, contrairement à d'autres médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire connu. Et la posologie, c'est 220 mg deux fois par jour. La vitamine C, là aussi, il y a plein d'études qui sont en tout cas enregistrées. Je ne sais pas si elles sont toutes en cours de recrutement. Pour l'instant, il n'y a absolument rien dans la littérature. L'aspirine, on voit également des confrères qui prescrivent ça systématiquement. Alors là, clairement, à mon avis, il ne faut pas le faire. La balance bénéfice-risque est défavorable parce qu'il y a un risque hémorragique évident. Il y a les risques de syndrome de Ray qui sont surtout observés chez les enfants. D'accord ? Mais quand même, et il n'y a aucune publication disponible à ce jour. Alors un petit mot, on ne peut pas ne pas en parler, de l'hydroxychloroquine, plus ou moins associé à l'azétromycine. Comme vous le savez, il y a un effet antiviral in vitro sur culture virale, mais comme finalement énormément de molécules, que ce soit les statines, l'ivermectines ou énormément d'autres molécules qui habituellement n'ont aucune utilisation en infectiologie. Pas d'effet observé sur modèle animal. Pharmacocinétique, en réalité, étaient peu favorables à une utilisation dans la Covid-19 du fait notamment de la durée nécessaire pour atteindre des concentrations efficaces. Plusieurs centaines d'études enregistrées sur Clinical Trials, puis plus toutes les autres qui ont été conduites sans enregistrement préalable. C'est probablement le médicament le plus étudié en infectiologie de l'histoire de l'infectiologie dans une indication précise. Il y a eu énormément d'études observationnelles dont beaucoup sont à très très fort risque de biais. Et je ne parle pas uniquement des études marseillaises. Il y a, ceci dit, eu plusieurs très très belles études observationnelles. Je pense notamment à une étude new-yorkaise qui était très très bien faite avec des scores de propension faits à la perfection en utilisant les différentes méthodologies de scores de propension adaptées. on a eu beau la scruter sous tous les angles rien à redire et puis comme vous le savez il y a un certain nombre d'essais randomisés dont certains versus placebo qui tombent les uns après les autres. A l'hôpital européen on a participé à l'un d'entre eux dont le promoteur était le CHU d'Angers qui s'appelle e-Covid. Il a été interrompu un peu prématurément à la fin de la première vague mais les résultats qui viennent de sortir en préprint montrent comme le reste qu'il n'y avait aucun effet bénéfique de l'hydroxychloroquine. Donc clairement pas d'effet sur la clairance virale pas d'effet sur la mortalité comme le montrent tous ces essais cliniques et comme le montrent toutes ces méta-analyses pas d'effet sur la progression de la maladie et en revanche des effets secondaires qui certes sont exceptionnellement sévères mais quand même. Alors à domicile quel suivi ? Là je ne vais pas épiloguer surveillance par infirmière libérale téléconsultation ou mieux encore consultation pour notamment pouvoir surveiller la saturation pas de bilan biologique systématique pas de scanner on l'a dit. L'isolement minimum 7 jours le J0 étant considéré comme le début des symptômes ou le jour du test si le patient est asymptomatique. Il ne faut pas hésiter à prolonger l'isolement pour les patients qui sont immunodéprimés pour les patients pour lesquels la guérison clinique met du temps notamment qui reste fébrile un certain temps et puis il faut évidemment vérifier que les conditions soient réunies. Les conditions d'isolement je ne vais pas détailler non plus vous les connaissez mais il faut insister sur le masque qui est efficace contre les aérosols même le masque chirurgical insister sur l'aération des pièces 10 minutes chaque heure dans la chambre dans laquelle on isole le patient c'est capital le contact tracing qui est fait comme vous le savez par l'assurance maladie avec les limites qu'on connaît tous sans lesquelles il n'y aurait pas de deuxième vague le problème c'est évidemment celui d'un contact tracing qui se fait par téléphone exclusivement parfois avec retard et qui laisse de côté tous les patients qui sont faussement négatifs en PCR alors là je fais une micro page de publicité pour un projet qu'on est en train de lancer à l'hôpital européen qui s'appelle Coresan qui est un projet financé par l'ARS qui couvre les premiers deuxième et troisième arrondissements et qui est un projet d'accompagnement à l'isolement pour les patients qui en auraient besoin en gros ça consiste à dépister très rapidement ces patients dépister leurs contacts proches très rapidement et les accompagner dans la mise en oeuvre de leur quarantaine ou disons de leur septaine à la maison en proposant des assistances quand c'est nécessaire avec tout un réseau d'associations donc ces patients nous seront adressés par les médecins généralistes du quartier et voilà on va démarrer demain ou lundi en fonction des tout derniers réglages et je pense qu'on vous en dira plus très bientôt oxytothérapie à la maison c'est une question qui vient de faire l'objet de recommandations en période de crise sanitaire ça peut effectivement se poser ça ne doit se faire que dans le cadre de parcours coordonnés pluriprofessionnels et on est à l'hôpital européen en train de discuter de ça notamment avec la CPTS des 2ème et 3ème arrondissements les indications elles sont quoi qu'il en soit très cadrées soit des patients qui sortent d'hospitalisation qui ont encore besoin d'un petit peu d'oxygène soit d'emblée pour des patients qui ont des besoins limités en oxygène mais à condition vraiment que le suivi soit extrêmement extrêmement rapproché alors très rapidement maintenant à l'hôpital pour prendre en charge des Covid il faut un circuit dédié pour les patients Covid-19 avec évidemment des ascenseurs des zones dédiées nous à l'hôpital européen et je sais que ça ne se fait pas dans tous les centres on a décidé de mettre dans nos unités Covid tous les patients Covid y compris ceux qui sont dépistés Covid dans les unités non Covid où ils étaient hospitalisés pour autre chose donc on a décidé de faire comme ça quand il y a un patient qui se Covidise disons-le comme ça quelque part il est transféré en unité Covid pour essayer de limiter autant que possible les infections nosocomiales il faut des locaux spécifiques idéalement en pression négative il faut des taux de renouvellement d'air qui soient suffisants et c'est pas rien on parle de 6 à 9 fois par heure pour chaque pièce de façon à limiter les aérosols donc il faut des ventilations qui soient de qualité ce qui n'est pas toujours facile à obtenir dans les hôpitaux de construction ancienne donc dans ces cas-là il faut des protocoles pour pouvoir ouvrir les fenêtres des chambres de manière régulière un petit mot sur les visites des familles c'est extrêmement difficile pour les patients d'être enfermés dans des chambres sans pouvoir en sortir et donc c'est vrai que nous on a tendance à autoriser les visites de temps en temps pour des patients qui craquent sur dérogation médicale le personnel dans les unités COVID c'est du personnel non à risque de forme grave on fournit des FFP2 pour tous les personnels qu'ils soient infirmiers médecins à SH à partir du moment où ils travaillent dans des unités COVID et même s'ils ne font pas de manœuvre à risque d'aérosol le dépistage des personnels est assez vaste et pour l'instant on a réussi à tenir sur l'éviction systématique de tous les professionnels COVID positifs c'est vrai qu'en pleine période de crise dans certains hôpitaux que ce soit pendant la première ou la deuxième vague ils avaient été obligés de maintenir en poste des patients des personnels positifs mais asymptomatiques pour l'instant on a réussi à ne pas le faire je pense qu'il faut essayer d'éviter de ne pas le faire même si certains personnels poussent assez fort pour rester en poste pour faire tourner ces unités qui empiètent très largement sur l'activité classique de nos hôpitaux on est obligés de faire appel à des spécialistes non habitués en infectiologie ou en pneumologie donc nous on a des par exemple on a des chirurgiens qui tournent en ce moment en unité COVID alors on ne s'improvise pas infectiologues évidemment mais donc ils sont toujours en binôme avec des infectiologues des pneumologues des internistes on a fait des webinaires de formation on a des staffs quotidiens qui permettent de discuter de tous les patients qui le nécessitent voilà c'est une organisation qui n'est pas facile mais qui permet malgré tout je trouve de fonctionner correctement alors je finirai par ça qui ou presque qui transférer en réanimation je pense que on vous en donnera davantage d'informations tout à l'heure mais nous on utilise le score de NEWS2 qui est un score un peu synthétique qui synthétise donc la fréquence respiratoire la saturation en oxygène le recours à l'oxygénothérapie la tension enfin voilà des constantes un peu classiques et quand on a un score de NEWS2 à 7 ou plus on appelle les Réas au moins pour qu'ils viennent évaluer les patients en tout cas on appelle les Réas pour les patients pour lesquels on a décidé à l'avance d'appeler les Réas s'ils se dégradent ça c'est un truc qu'on a mis en place très tôt lors de la première vague tous les patients qui sont hospitalisés ont un statut réanimatoire qui est écrit dans le dossier affiché en gros sur le dossier patient informatisé les stades 1 et tous ces statuts sont décidés de manière collégiale à l'occasion de ces staffs quotidiens et en impliquant le personnel soignant stade 1 c'est transfert en réanimation s'il y a besoin stade 2 c'est transfert en réanimation mais avec les discussions d'engagement thérapeutique que les réanimateurs ont l'habitude de faire stade 3 c'est des patients qui sont beaucoup trop âgés ou qui ont des comorbidités telles qu'un transfert en réanimation ne serait pas pertinent et donc la prise en charge de la dégradation se fait en chambre on fait tout ce qu'on peut en chambre y compris de la VNI ou de l'optiflo si vraiment c'est nécessaire mais ces patients là ne descendent pas en réa et stade 4 c'est les soins de confort pour la fin et donc on demande des avis réanimatoires précoces et je pense que c'est important et je finirai avec ça donc quel traitement je ne vais pas épiloguer puisque Marc Léon va vous en dire davantage mais en systématique évidemment paracétamol et HBPM fréquemment donc de l'oxygène et nasal ou au masque puisqu'on est on parle là de patients qui sont hospitalisés et à chaque fois qu'un patient est sous oxygène il est mis sous corticoïde sauf s'il a plus de 70 ans là pour les plus de 70 ans on le discute parfois on prescrit des antibiotiques en cas de surinfection pulmonaire mais ça n'est pas du tout du tout systématique parfois comme je le disais on a recours à l'optiflo ou à la VNI en étage mais uniquement pour des patients qui ne descendront pas en réanimation histoire de leur donner une dernière chance on recours au midazolam effectivement pour les accompagnements de confort en stade 4 ou parfois pour faire en sorte que les patients qui soient sous VNI soient un petit peu plus calmes un peu plus adaptés à la ventilation de manière exceptionnelle ça nous est arrivé de demander les ATU pour des plasmates convalescents on a mis un patient il n'y a pas longtemps sous plasmates convalescents sans pour autant qu'il négative sa PCR et ne sont pas indiqués à l'heure actuelle évidemment l'hydroxychloroquine on en a parlé l'opinavir ritonavir qui n'a pas montré son efficacité le remdesivir vous savez que le service médical rendu a été jugé comme faible et donc on ne le prescrit pas le tocilizumab qui est un anti un toleukinsis qui pour l'instant n'a pas montré son efficacité les études sont plutôt en défaveur la nakinra qui est un antirécepteur de l'interleukine 1 qui n'a pas montré son efficacité il y a même un essai qui vient d'être interrompu en France qui s'appelle l'anaconda dans lequel il y a un signal négatif et dernier point quand le vit l'isolement alors ça c'est une question qui nous taraude tous à l'hôpital puisqu'on a besoin de libérer des lits et on a des patients qui peuvent parfois garder des PCR positifs très longtemps et souvent on ne sait pas quoi en faire on se doute bien qu'ils sont plus contagieux parce qu'ils ne sont plus symptomatiques mais on ne sait pas quoi en faire et donc voilà comment on a organisé les choses à l'hôpital européen les patients qui ne sont plus fébriles depuis au moins 48 heures qui se sont très très nettement améliorés sur le plan respiratoire depuis au moins 48 heures et qui sont à plus de 24 jours d'évolution de leurs symptômes on les désisole quand ils sont à moins de 10 jours on les désisole jamais et quand on est entre J10 et J24 on fait des PCR et quand on en a deux qui sont négatives on désisole la question se pose pour les patients qui ont des PCR avec des charges virales très faibles puisqu'on sait que très souvent en réalité ces patients n'ont pas de virus cultivables dans leur voise aérienne pour l'instant d'après ce que j'ai lu d'après les discussions qu'on a eues avec les virologues il n'y a pas suffisamment de données solides pour pouvoir déterminer un cut-off archi clair permettant de dire bon positif mais au-delà de 35 CT par exemple 35 cycles de PCR on pourrait désisoler ce sera peut-être l'avenir mais pour l'instant malheureusement à mon avis on n'a pas encore ces informations voilà je terminerai par ça merci beaucoup donc bonjour à tous merci au conseil de l'ordre de 13 de me recevoir c'est un plaisir en honneur j'aime bien l'idée de parler aux médecins de la région je vais vous parler du traitement médicamenteux en réanimation je vais faire un petit survol de ce qu'on fait en réanimation pour ceux qui sont au moins au courant et je vais commencer par me présenter je suis Marc Léon je travaille à l'hôpital Nord dans le service de la réanimation que j'ai le plaisir de diriger et je fais mes recherches à l'IHU donc on parle régulièrement donc vous devez savoir ce que c'est à peu près mes conflits d'intérêt avec des industriels comme consultant ou pour faire des présentations mon profil d'intérêt principal c'est car même Ex-Marseille Université qui est mon principal employeur et la PHM et l'IHU où je fais mes recherches j'ai un profil d'intérêt avec l'ASFAR je suis secrétaire général adjoint avec la société française d'investissement et de réanimation avec la société européenne de réanimation où je suis en charge d'une section et je participe pour l'ASFAR au conseil de la santé publique qui est régulièrement cité un petit rappel ou enfin des petites photos de souvenirs pour ceux qui ne sont pas allés en réanimation depuis longtemps une réanimation c'est une espèce de sous-marin de vase clos dans lequel on met les patients les plus graves de l'hôpital c'est à dire ceux qui ont un risque de détresse vitale qui ont un risque de détresse vitale mais avec un projet de vie derrière une qualité de vie qui doit être cohérente une réanimation c'est un hôtel un peu de luxe puisqu'il y a deux infirmières qui vont s'occuper de cinq patients il y a une aide soignante pour quatre patients on est en général bien doté en médecin même si on en demande toujours plus et on est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ce qui fait que quand on vous envoie un patient et qu'on vous dit il faut tout faire c'est 24h sur 24 7 jours sur 7 et c'est notre passion c'est un séjour qui est quand même un peu coûteux pour la société parce qu'on n'a jamais parlé des coûts depuis le début mais c'est un séjour environ 3500 euros par jour qui est payé aux institutions alors on reçoit de temps en temps des traumatisés ou des patients graves et donc vous avez tout ce mouvement autour qui est souvent vu et caricatural mais il y a aussi beaucoup de temps de visites de staff de réunions où on décide des traitements la moyenne d'âge on avait fait un papier l'année dernière avec Mathieu Le Grand la moyenne d'âge des patients en réanimation est de 66 ans donc vous voyez c'est pas tout à fait jeune la moyenne d'âge des patients Covid qu'on a depuis le début de la crise est à 62 ans donc on a des patients plus jeunes en Covid que la moyenne d'âge nationale ce sont des données nationales et la mortalité quand vous prenez toutes les réanimations de France avec 144 000 patients la mortalité en réanimation sur un an est de 20% si vous prenez que des patients qui sont en choc sceptique c'est à dire ceux qui font une infection grave comme on va développer après la mortalité est d'environ 50% la mortalité est très très relative à l'âge alors je sais que les gens adorent parler d'âge physiologique mais là c'est l'âge pur et quand on est au-delà de 80 ans malheureusement les chances de survie ou à un an après la réanimation sont relativement faibles pour ceux qui nient la réalité de cette maladie qui s'appelle la COVID-19 et qui nous disent que ça n'existe pas j'aime bien cette carte qui a été publiée dans un grand journal ce matin vous voyez ce qui se passait en termes d'incidence de population en réanimation le 17 septembre alors plus c'est foncé plus il y a de patients et ce qui se passe aujourd'hui enfin il y a quelques jours puisque ça a encore augmenté aujourd'hui dans les réanimations en France donc c'est bien de dire que les patients n'existent pas mais en fait ils sont là qu'on le veuille ou non nous sur l'hôpital Nord on a 39 places de réanimation toute réanimation confondue en temps normal moi je travaillais là-bas depuis 1993 on n'a jamais ouvert un lit supplémentaire quelle que soit la situation et aujourd'hui on est à 68 places de réanimation donc à peu près 40% de ce qu'on appelle les réanimations éphémères qu'on a placées à peu près dans toutes les unités où on pouvait placer des patients et les surveiller en faisant revenir du personnel en arrêtant les écoles pour trouver des infirmiers et des aides-soignantes et on compte passer dans les prochains jours à 76 places donc c'est vraiment on vit un moment historique en termes de soins critiques alors on va faire une approche un peu basée sur la physiopathologie de cette maladie qui s'exprime le plus souvent par une pneumonie qui est une maladie virale qui va créer une inflammation discutable on va le voir et qui va créer un autre phénomène qui est bien connu des gens qui font du sepsis et de l'infection grave c'est une coagulopathie avec des thromboses alors on va commencer par la pneumonie qui va donner ce qu'on appelle une hypoxémie joyeuse c'est à dire qu'on va avoir des gens qui n'ont plus d'oxygène qui saturent à 80% 75% 80% et qui sont en pleine forme et qui vous disent que tout va bien tout va bien jusqu'au moment où ils vont faire un arrêt cardiaque donc ça ne va pas si bien que ça mais c'est l'hypoxémie joyeuse et puis j'en profite puisque là il y a des infirmiers des aides-soignants de la réanimation qui sont en photo pour les remercier parce qu'on a eu un personnel juste extraordinaire depuis le début alors pour lutter contre l'hypoxémie actuellement on a pas mal de moyens pendant très longtemps ça a été l'oxygénothérapie conventionnelle avec un masque facial que vous avez dû tous connaître ou les petites les petites canules nasales et puis depuis quelques années on a beaucoup on a quelques options pas énormément on a ce qu'on appelle le high flow nasal canula qui est du haut débit c'est à dire qu'on a des lunettes que vous voyez là en image qui permettent d'envoyer jusqu'à 60 litres d'oxygène minute chez les patients ce qui va augmenter un peu les pressions d'ailleurs et permettre d'ouvrir quelques alvéoles mais surtout d'apporter de l'oxygène humidifié chauffé avec une FiO2 qu'on va régler entre 21% et 100% et vraiment à haut débit et cette méthode finalement permet de retarder l'intubation alors il faut espérer juste retarder l'intubation et que le patient s'en sorte sans avoir besoin il ne faut pas non plus que ça devienne un retard d'intubation donc un retard de prise en charge les autres méthodes qu'on a c'est ce qu'on appelle communément la CIPAP la Continuous Positive Airway Pressure qui est une méthode une méthode où on va créer une pep avec un masque où là il n'y a pas beaucoup d'apport d'oxygène et puis ce qu'on fait de plus en plus c'est de la ventilation non-invasive à pression positive c'est-à-dire qu'on ne va pas intubler les patients on leur met un masque on les met sur le ventilateur on leur met des modes où le ventilateur est en aide et ça permet de réouvrir le poumon et de diminuer le travail respiratoire des patients qui en général le tolèrent plutôt bien ces différents modes vont être on n'a pas été beaucoup utilisés pendant la première vague parce que quand les patients sont arrivés les premiers patients on a eu une espèce de kit de prise en charge qui venait de Chine et de Lombardie où on nous disait quand ils sont hypoxémiques de toute façon il faut les intuber parce qu'ils ne vont pas s'améliorer ce n'est pas possible et vous perdez du temps à faire de la ventilation non-invasive et puis en plus on avait une crainte qu'on a toujours qui existe c'est d'ahorer de créer des aérosols parce que quand vous mettez une oxygénothérapie à 70 minutes dans le nez d'un patient il y en a dans toute la chambre probablement et donc on voulait éviter ça au début et finalement au cours de la première vague on s'est bien rendu compte que cette approche de l'intubation systématique était probablement excessive et depuis on utilise beaucoup ces moyens qui ont été quand même un peu mis en exergue dans la presse ça ne sauve pas toutes les vies ça ne permet pas de modifier le trajet des patients de façon quand même très spectaculaire mais en tout cas il y en a une partie qui peut ne pas être intubée grâce à ces systèmes de ventilation non invasive donc le recours qu'on a chez à peu près 50% des patients qui vont rentrer c'est la ventilation mécanique invasive c'est de mettre une sonde d'intubation et puis de faire du réglage au ventilateur pour arriver à les ventiler au mieux en mettant ce qu'on appelle des pressions expiratoires positives pour essayer de recruter du poumon vous voyez il y a des zones condensées derrière on va essayer d'aller recruter ces poumons en ventilant les patients alors tout ça va créer un cercle vicieux qui va abîmer les poumons ce qu'on appelle ventilateur induced lung injury donc c'est pour ça qu'on essaie au maximum aujourd'hui de retarder d'intubation et d'éviter de rentrer dans ce cercle vicieux ce qu'on fait et qui est standardisé dans les services chez les patients qui sont en détresse respiratoire en syndrome de détresse respiratoire aigu c'est que souvent les condensations sont postérieures le poumon est tassé avec la gravité sur le fond et les parties postérieures ne sont plus du tout aérées et pour récupérer cette aération on va retourner le patient on le retourne pendant 12 à 16 heures on va le laisser sur le ventre respirer quand on dort tous on respire de temps en temps on se met sur le ventre on fait des manœuvres de recrutement comme ça et là on va recréer la même chose chez les patients on va les retourner entièrement et d'ailleurs maintenant on le fait même en ventilation spontanée on leur conseille de dormir sur le ventre et si vous avez ça à la maison je vous conseille vivement de changer de position régulièrement et de dormir sur le ventre ça ne peut qu'améliorer votre situation et enfin quand on est au bout du bout il y a les indications d'ECMO quand le poumon n'est plus du tout ventilable c'est à dire c'est des systèmes d'oxygénation de CEC en fait pour être basique de circulation extracorporelle qui oxygène le sang du patient quand le coeur va bien c'est véno-véneux et quand le coeur va mal on fait de l'artério-véneux donc ça c'est la dernière solution qui est toujours assez dont les indications sont pesées mûrement avec des équipes spécialisées c'est une maladie virale donc on se dit on va donner des antiviraux et ça Stanislas en a parlé tout à l'heure mais on va déjà y revenir dessus je ne parlerai que du cas de la réanimation donc on a eu trois choix le lopirito le lopinavir ritonavir qui est un traitement qui est donné dans le HIV le remdesivir qui avait été fait pour l'ébola au départ par un laboratoire qui est maintenant est devenu célèbre pour tout le monde et puis l'hydroxychloroquine qui dans la région est célèbre mais qui a été utilisé dans le monde entier alors on va commencer par le lopinavirito qui était vraiment proposé comme première option pour les premiers patients qu'on a eu en sachant qu'on voyait mal le mécanisme d'action c'est un antiviral in vitro ça marche pas mal et vous voyez un papier de la première vague qui montre que finalement et c'est l'étude recouvrie et on aura souvent recours à cette étude qui est une large étude réalisée au Royaume-Uni qui est probablement la plus pertinente de toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent la mortalité finalement qu'on donne du lopinavirito ou un placebo n'est pas modifiée donc l'opinavirito est passé aux oubliettes et vous voyez là c'est des analyses de sous-groupe quel que soit le sous-groupe et ce sont des études quand même assez larges où il y a à peu près un millier de patients dans le groupe traité il n'y a aucun effet il n'y a aucun effet bénéfique en sachant que c'est un médicament quand même lourd à manier avec des effets secondaires donc on ne le donne absolument plus le deuxième médicament est celui qui a été probablement au centre du débat en regard de l'hydroxychloroquine ça a été le miroir avec d'un côté un médicament pas cher accessible à tous et de l'autre côté un médicament très supporté par l'industrie c'est le remdesivir alors j'ai un conflit d'intérêt avec Guilead une étude publiée en l'union anglante d'abord les supréliminaires puis une étude de confirmation qui ne montre pas d'effet sur la survie l'étude était basée sur des scores cliniques qui sont un peu améliorés chez les patients qui prennent du remdesivir avec finalement une diminution de la durée des symptômes de 4 jours d'un groupe par rapport à l'autre et ça marche surtout chez les patients qui reçoivent de l'oxygène pas du tout chez les patients qui n'ont pas d'oxygène surtout chez les patients qui reçoivent de l'oxygène avant qu'ils ne soient trop trop graves là aussi on arrive à trouver quelques sous-groupes où ça marche c'est une étude qui était mondiale mais qui était beaucoup basée sur les Etats-Unis donc on a les données surtout nord-américaines et vous voyez ça marche d'ailleurs dans les régions géographiques ça marche en Amérique du Nord on comprend mal pourquoi ça marche moins en Europe et puis une étude publiée dans le Lancet une étude chinoise qui est plus indépendante de l'industrie que la précédente probablement mais qui elle ne conclut pas sur le remdesivir et qui ne montre pas de bénéfice donc des données qui sont assez contrastées pas de données très très fortes un score clinique de 4 jours est-ce que c'est pertinent pour vous ? je ne sais pas 4 jours en moins et puis c'est des résultats qui sont assez dissemblables d'une publication à l'autre l'hydroxychloroquine donc c'est 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 un médicament qui a été largement discuté par tout le monde quand on fait de la médecine et quand on fait de la réanimation je vous ai dit il y a 50% de mortalité dans le choc septique et on traite chez nous à peu près 80-100 chocs septiques par an on est obligé d'avoir une méthode de travail on est obligé de se fonder sur des données et sur une approche rationnelle on ne peut pas dire ça peut-être ça fait du bien je vais le donner parce qu'on donnerait des centaines de médicaments à ces patients et ils vont tous mourir donc en se disant en faisant du compréhensionnel en disant puisqu'ils vont mourir je peux essayer ça à la fin on donnerait des centaines de patients donc on ne peut pas travailler comme ça et notre seul travail c'est d'analyser la littérature de regarder ce qui a été fait ailleurs et puis de tirer des conclusions et de tirer des recommandations l'hydroxychorokine là c'est une méta-analyse de bonne qualité dont la méthodologie est vraiment éprouvée qui trouve que avec ou sans azithromycine l'effet n'est pas significatif il y a eu ça a été donné en prophylaxie ça a été donné en pré-exposition ça a été donné en post-exposition ça a été donné aux patients qui reçoivent de l'oxygène l'effet dans tout ce qui est randomisé est négatif alors je veux bien que ça marche peut-être mais pour marcher ça ferait mieux que le placebo et là il y a quand même beaucoup d'études qui sont toutes négatives et encore une qui est sortie cette semaine randomisée chez des patients hospitalisés et là encore le résultat est négatif alors je vous ai dit au début je suis issu de l'IHU je n'ai rien du tout contre l'IHU parce que je travaille tout le temps là-bas je suis un élève de l'IHU et l'IHU m'a appris qu'il fallait toujours douter qu'il fallait toujours remettre en cause la parole des puissants et donc j'applique ces méthodes là et moi je ne suis pas certain que ça marche peut-être que ça marche mais ma spécialité est la réanimation et ça en réanimation on pense bien que ça marche pas on a d'ailleurs fait un petit papier qui a été publié dans un journal dont un membre de l'IHU est rédacteur en chef qui a été lu par Didier Raoult et Didier Raoult est complètement d'accord avec ça je dis ça pour les fans qui risquent de surréagir en réanimation c'est trop tard de toute façon et ça n'a aucun intérêt et là on a montré dans cette étude on a pris un groupe qui avait des bonnes concentrations et un groupe qui a été sous-dosé parce que le métabolisme est un peu compliqué et finalement quelle que soit la concentration des hydroxychloroquines le devenir du patient est le même et les concentrations virales ne sont pas modifiées donc ça montre qu'en réanimation au moins ça c'est certain ce médicament n'a pas d'effet même si les effets secondaires ne sont pas tels que décrits et un peu exagérés probablement de l'autre côté donc finalement si on veut faire un petit bilan on a recouvri qui est l'étude probablement la plus fiable il faudra la contrôler mais qui est pour l'instant ce qu'on a de mieux le loupéritol ce n'est pas significatif le rindisivir ce n'est pas significatif hydroxychloroquine ce n'est pas significatif donc on ne voit pas l'intérêt d'utiliser ça c'est validé par l'OMS on ne voit pas l'intérêt d'utiliser un antiviral aujourd'hui chez ces patients là qu'est-ce qu'il en est des antibiotiques pour les antibiotiques avec le Haut Conseil de la Santé Publique on a statué que c'était une infection pulmonaire banale et qu'il fallait appliquer les principes qu'on applique d'habitude c'est-à-dire on traite les patients qui ont un traitement positif avec une image évolutive bien que l'image soit éminemment difficile à traiter mais qu'on ne doit pas sortir de là qu'il n'y a pas de traitement systématique il n'y a aucun traitement systématique antibiotique pour ces patients là et ça c'est vraiment très important de noter il y a quand ils arrivent à l'hôpital et en réanimation 5% de patients avec une avec une pneumonie bactérienne qui est documentée et on ne peut pas traiter 100% des patients pour 5% d'infections bactériennes documentées ce serait un carnage écologique il y a aujourd'hui 4800 patients en réanimation imaginez que ça ferait 4800 traitements probablement en large spectre donnés au moins pour 8 jours parce que les gens ne peuvent pas désescalader dans ce contexte et de façon écologique on créerait un cluster de BMR de bactériennes résistantes en France si on appliquait ces principes là deuxième chose l'inflammation on nous a vendu et ça c'était arrivé avec quand on a eu les premières données de la première vague avant que ça arrivait en France qu'il y avait une tempête cytokinique alors on connaît ça dans le choc sceptique ça a été décrit et dans le choc sceptique il faut bien savoir que dans notre expérience de réanimateur il n'y a aucun traitement anti-cytokinique qui n'a jamais été positif alors il y a des essais avec l'interleukin 7 puisqu'il y a une interleukin très particulière ubiquitaire mais il n'y a jamais eu de succès avec ces traitements là et on a refait la médecine avec la Covid et donc on nous a dit il faut donner des antilles cytokiniques et des antilles interleukin 6 voire des antilles interleukin du récepteur 1A ou des anticorps monoclonaux parce qu'il y a cette tempête et en fait toutes les études il y a eu des premières études encourageantes d'ailleurs le débat sur l'hydroxychloroquine a fait en sorte que les gens qui avaient des conflits d'intérêt sur ces médicaments qui sont chers qui sont coûteux qu'ils essaient de placer partout sont passés dessous sous le radar en essayant de nous imposer ces traitements très très précocement dans leur prise en charge alors que ces traitements finalement sur toutes les études récentes qui maintenant sont bien conduites et randomisées il n'y en a aucun qui a montré un effet et Stanislas nous l'a bien dit tout à l'heure il y a même des études plutôt à risque alors sur l'interleukine 6 il y a encore un petit débat les études sont toutes très très divergentes l'une de l'autre sur l'interleukine contre le récepteur de l'interleukine 1 là vraiment je crois qu'il y a des études des signaux plutôt négatifs pareil pour le plasma convalescent où les études randomisées sont plutôt négatives et là aussi il y a quand même une forte poussée pour utiliser ces méthodes là qui ne sont pas dénuées peut-être de conflit d'intérêt en fait quand on a regardé on a fait ça sur Marseille avec nos collègues de l'hôpital européen on a regardé la réponse inflammatoire et une start-up qui est marseillaise on a fait une analyse complète de la production de médiateurs par toutes les lignées impliquées dans la réponse immune et on a défini on a défini une réponse granulocitaire chez les patients Covid liée à la sévérité et au contraire on a plutôt tendance à montrer une dépression de l'immunité ce qui correspond bien à ce qu'on connaît dans le choc sceptique plutôt qu'une tempête cytokinique c'est très variable dans le temps bien sûr mais quand les patients sont graves en réanimation on a plutôt un défaut d'immunité plutôt qu'une réponse excessive et donc on serait plutôt tenté de booster cette immunité plutôt que de donner des inhibiteurs donc c'est pas une tempête c'est probablement peut-être une petite brise tout au mieux on n'est pas les seuls à avoir décrit ça il y a plein de papiers dans un papier anglais qui décrit ça très très bien aussi donc on est plutôt sur de l'immunodépression en phase tardive peut-être une petite brise au début de la maladie mais en tout cas ça ne justifie pas de bloquer l'interleukin 6 et finalement ce qui marche le mieux quand on fait le tour de la littérature c'est des corticoïdes alors c'est pas c'est vraiment des corticoïdes particuliers c'est la dexamétasone qui a été donnée c'est dans l'étude recovery donc dans l'étude de Grande-Bretagne 6 mg c'est une toute petite dose c'est une petite dose par rapport à ce qu'on peut donner dans le SDRAS par exemple dans le syndrome de stress respiratoire aigu il y a des études en faveur de la dexamétasone à 20 mg pendant les premiers jours puis 10 mg là c'est d'emblée à 6 mg et finalement chez les patients les plus sévères c'est un traitement qui semble bien marcher et qui semble avoir son efficacité alors il y a eu beaucoup de foisonnement autour moi je pense que peut-être on a rendu ce traitement trop efficace en tout cas aujourd'hui on le donne à nos patients je n'ai pas de vision beaucoup de médecins vous disent depuis que je donne ça tout va mieux mais non nous on n'a pas vraiment cette vision optimiste mais en tout cas c'est un traitement c'est un des rares traitements qui dans l'étude recovery et puis il y a beaucoup d'autres études maintenant qui sont sorties et qui sont positives semblent efficaces dans cette situation donc dexamétasone finalement c'est l'un des rares traitements qu'on peut donner est-ce que c'est un effet de classe ou un effet de dexamétasone c'est probablement un effet de classe c'est probablement toute corticothérapie mais donnée à faible dose parce que chaque fois qu'on a essayé de donner forte dose et on l'a fait chez nous on a dû arrêter le traitement pour des surinfections bactériennes sévères donné à faible dose ça semble plutôt marché enfin je finirai par la coagulopathie parce qu'il y a un lien très fort dans tout ce qui est infectieux entre l'inflammation et la coagulation avec une activation très forte de la coagulation par le SARS-CoV-2 que vous pouvez par là via les récepteurs ACE ça va faire un trigger sur l'endothélium mais ça va créer du thrombus et c'est très intéressant de voir que nos premiers patients qu'on a reçus le premier décès qu'on a eu c'est une embolie pulmonaire massive le premier patient qu'on arrive à extuber pendant la première vague et qui va bien qui te récupère complètement et ré-intubé le surlendemain alors que c'était un gars de 37 ans ré-intubé le surlendemain chez une embolie pulmonaire massive qui a survécu mais parce qu'on a pu lui faire une lise in situ du caillot avec un appareil d'échographie d'ultrasons qu'on a et qui a été quand même pendant 15 jours 3 semaines sous ECMO après ça donc ce problème de la thrombose a été vraiment massif dans cette maladie beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude dans les autres cas on en a décrit partout et il y a un nombre de publications très important on a décrit plusieurs cas dans des séries européennes donc on a fait un protocole qui est basé sur des recommandations faites par le GFHT qui est le groupe français des moustases et des thromboses donc si l'IMC est inférieur à 30 on met de l'énoxyaparine à dose préventive mais x2 en première intention d'accord si le patient essaie une contre-indication de la BPM on met de la caciparine et on vérifie l'activité d'antitis A et chaque fois que le patient a un critère d'obésité un IMC supérieur à 30 on part avec une anticoagulation curative alors nous on a choisi la tazaparine mais ça peut être très variable je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ça par contre je pense que vraiment que les HBPM sont mieux que les HNF et qu'il faut toujours privilégier quand on peut les HBPM qui font moins saigner on a malheureusement aussi des problèmes de saignement une fois qu'on a lancé ces anticoagulations donc ça c'est très important donc voilà il y a des facteurs de risque et c'est plutôt chez les patients les plus graves ceux qui ont de l'oxygène à haut débit et que ça survient c'est plutôt chez les patients qui sont en surpoids et ce n'est pas des surpoids extraordinaires ce n'est pas des obèses morbides c'est quand même voilà et puis il y a des facteurs de risque qui sont assez connus les patients qui ont un cancer les patients qui ont une enthousine de thrombose les patients qui ont une insuffisance rénale c'est des patients qui sont bien connus et qui sont à fort risque de thrombose donc ça c'est vraiment un point qui a été crucial dans la prise en charge le jour où on a réalisé qu'il fallait les anticoaguliers de façon très 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 efficace et très tôt dans la maladie parce qu'on a eu trop d'événements liés aux thromboses voilà mon message d'abord c'est de vous dire que la réanimation en aucun cas contrairement à ce qu'on entend et quand on est réanimateur ça fait ça fait plaisir qu'on compte sur nous et ça fait qu'on découvre enfin en France ce qu'est la réanimation que la réanimation n'est pas un lieu où on ne fait que réveiller les patients qui ont une anesthésie ça fait très plaisir mais on aimerait bien faire comprendre à tout le monde que la réanimation c'est comme la ligne Maginot si on pense couvrir des lits de réanimation ça va sauver le monde il y a un moment où ça ne va pas il faut juste prévenir en amont et pour prévenir en amont on a les masques on a la désinfection des mains on a la distanciation sociale et puis on a les mesures que les politiques prennent à laquelle on adhère on n'adhère pas qu'on peut discuter mais qui ont semblé sur la première vague efficace comme le confinement même si on est tout à fait conscient du poids de cette décision pour les antiviraux on a une certitude nulle voire ou faible au mieux de leur activité je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de données pour en utiliser en routine pour l'inflammation il y a une certitude modérée on utilise la texamétasone chez les patients qui reçoivent une oxygénothérapie je ne suis pas certain que ce soit un traitement qui soit immuable mais pour l'instant c'est le meilleur traitement qu'on ait et en termes de coagulation la certitude est assez élevée même s'il n'y a pas d'études randomisées et il faut plutôt donner des HPPM curatifs dès qu'il y a le moindre facteur de risque je vous remercie de votre attention je suis navré je ne suis pas pédiatre je ne suis pas médecin généraliste non plus donc j'ai un niveau de pédiatrie qui est proche de zéro d'abord la première chose qu'on peut dire c'est que comme vous le savez tous la Covid est exceptionnellement sévère chez les enfants on a tous entendu parler de ces fameux syndromes de Kawasaki-like qui sont des phénomènes inflammatoires qui surviennent généralement après des infections et ça a été observé après des infections par Covid chez les enfants alors ça a été observé pendant la première vague peut-être que dans les semaines qui viennent il y aura à nouveau une augmentation du nombre de ce nombre de Kawasaki-like chez les enfants je ne sais pas l'autre point un peu spécifique qui je pense mérite d'être rappelé c'est que à mon avis contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois les enfants sont probablement plus contagieux que ce qu'on croit alors je ne sais pas si c'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière française mais à un moment donné on avait l'impression que cette histoire de la non-contagiosité ou de la très faible contagiosité des enfants était un petit peu une spécificité française parce qu'il y avait un certain nombre d'études publiées aux Etats-Unis en Israël notamment qui montraient le contraire donc c'est vrai que ça pose des questions ça pose beaucoup de questions notamment concernant le maintien des écoles ouvertes après c'est des choix qui sont de toute façon très compliqués qui sont éminemment politiques au sens noble du terme mais voilà c'est un point essentiel qui me paraît nécessaire de rappeler à propos des enfants et pour le reste je pense que j'ai rien de plus à dire Marc je ne sais pas Non je crois que il y a eu ces syndromes Kawasaki qui ont été décrits malheureusement un dans la région qui a été fatal je crois mais autrement c'est quand même une affection qui c'est une affection de l'homme d'abord prioritairement il y a un peu plus d'hommes que de femmes et c'est une affection de l'âge mûr et c'est pas alors c'est pas forcément le vieillard contrairement à ce qui est écrit partout nos patients je le répète c'est des patients de réanimation normalement de 66 ans nos patients Covid en 62 ans on a eu des patients de 24 ans de 27 ans de 30 ans la majorité des patients a entre 55 et 60 ans la grande majorité je crois qu'il y a vraiment très très peu d'enfants qui développent des formes graves en dehors des petits symptômes mais je n'ai aucune compétence chez les enfants très bien nous avons un médecin qui nous demande si la VNI a été l'élément déterminant de la baisse de mortalité je ne sais pas si c'est la VNI qui a été l'élément déterminant d'abord la VNI en pratique quotidienne quand on l'a fait on a quand même du mal on a toujours eu du mal à démontrer que ça avait un effet sur la survie on peut refaire toute la médecine à travers la Covid mais on a toujours eu du mal à démontrer son efficacité en termes de survie même s'il y a des études en post-opératoire qui démontrent un meilleur outcome je pense que les premières prises en charge étaient très agressives donc ce n'est pas la VNI qui a amélioré la survie c'est plutôt les premières prises en charge qui ont été peut-être un peu trop invasives et qui n'ont pas assez respecté ce qu'on fait d'habitude après la baisse de mortalité elle a eu lieu pendant la première vague c'est-à-dire entre les premiers patients qu'on a reçus et la fin et l'étude dont tout le monde parle qui sera publiée bientôt sur l'American Journal c'est cette étude elle compare le début et la fin de la première vague aujourd'hui moi je ne suis pas persuadé qu'on ait fait beaucoup de progrès par rapport à cette période-là et qu'on retrouve une mortalité qui est proche de celle qu'on a en réanimation de façon standard mais c'est sûr qu'en étant moins agressif au point de vue ventilatoire on a probablement un peu aidé les patients mais c'est juste un retour à ce qu'on fait d'habitude un petit mot de complément sur la baisse de la mortalité en réanimation disons de la létalité en réanimation il y a d'autres facteurs confondants très très importants qui ont été notamment ce qu'on a vu à Paris on a beaucoup parlé à un moment donné d'une soi-disant différence de qualité de prise en charge en réanimation entre les réanimations marseillais et les réanimations parisiennes j'ai énormément de respect pour les réanimateurs marseillais avec lesquels je travaille quotidiennement mais je ne suis pas sûr qu'ils soient plus compétents que les réanimateurs à Paris en revanche à Paris du fait de la violence de la première vague épidémique je pense que le recrutement des patients en réanimation a été très très différent de celui qu'on a eu ici ils ont vraiment vécu des conditions enfin des conditions de guerre quasiment avec à la petite salle pétrière et je crois qu'il y avait 300 ou 350 lits de réanimation ouverts dans lesquels étaient transférés les patients les plus graves tandis que les patients qu'on aurait pris et qu'on prenait en réanimation ailleurs restaient en service dans des conditions de sécurité qui étaient quand même très très limites sous optiflots ou ventilation non invasive donc il y a clairement eu un biais de recrutement qui a certainement joué une part très très importante sur les différences de taux de létalité observées à différents moments et selon les régions et les départements question suivante pendant combien de temps doit-on donner des HBM merci en ville chez les personnes à risque COVID positif alors classiquement par analogie à ce qu'on fait en service nous on maintient les anticoagulants aussi longtemps que les patients ont besoin d'être hospitalisés les indications des HBPM chez les patients non hospitalisés comme je l'ai dit c'est en gros pour les patients qui sont halités qui sont tellement fatigués qu'en réalité ils ne quittent pas le lit et puis les patients qui ont des gros gros facteurs de risque de connu thrombo-embolique donc on a parlé de l'obésité mais il y a également les antécédents thrombo-emboliques évidemment des cancers actifs eu un traumatisme ou une chirurgie récente un âge important tout ça c'est des facteurs qui sont à prendre en compte pour décider de l'instauration d'une anticoagulation préventive et dans ces cas-là je pense qu'il faut il n'y a pas de recommandation extrêmement claire et surtout il n'y a pas de décès clinique qui a rendu des données permettant de répondre source à l'appui à cette question concernant et les posologies et les durées mais je pense qu'il faut faire au moins la durée de la phase aiguë de la maladie c'est-à-dire jusqu'à ce que les patients ne soient plus fébriles quittent le lit et se remettent à avoir une activité à peu près normale pour les patients les plus sévères il a été recommandé parfois même de continuer l'anticoagulation préventive pendant une quinzaine de jours après la fin de la phase de la phase aiguë mais ça c'est plutôt pour des patients qui ont fait vraiment des infections assez brutales assez bruyantes en hôpital qu'on fait rentrer chez eux et parfois on poursuit les anticoagulants quelques temps mais c'est pour l'instant assez empirique alors concernant la durée d'isolement comme vous vous souvenez au début les recommandations c'était 14 jours d'isolement et puis la France s'est alignée sur les recommandations allemandes qui ont proposé de faire descendre à 7 jours la quarantaine en quelque sorte pour les patients Covid cette durée-là prenant comme point de départ la date de début des symptômes ou bien pour les patients qui sont asymptomatiques mais qui sont Covid positifs en PCR la date du prélèvement classiquement donc on fait 7 jours drastiques en unité Covid et puis on s'autorise dans des conditions particulières à désisoler les patients par la suite comme je vous l'ai montré tout à l'heure donc en gros je redis moins de 7 jours jamais enfin moins de 8 jours on ne lève jamais et chez les patients immunodéprimés ou qui font des formes sévères c'est même 10 jours on ne désisole jamais à moins de 10 jours au-delà de 24 jours et ça c'est les recommandations de l'HAS on désisole sauf des cas très très particuliers chez des grands immunodéprimés qui parfois gardent des charges virales très importantes longtemps et on sait que ces patients-là peuvent être effectivement contagieux de manière prolongée mais parce que leur système immunitaire n'arrive pas à prendre le dessus et il y a cette fenêtre entre 10 et 24 jours où on peut désisoler à condition d'avoir obtenu des PCR négatives Concernant le Covid dans les hôpitaux de santé mentale donc est-ce que c'est les Covid asymptomatiques dépistés par exemple en hôpital psychiatrique alors là je ne sais pas exactement pour être honnête comment les hôpitaux psychiatriques de la région sont organisés de ce point de vue-là est-ce qu'ils ont des unités dédiées ils ont des unités ils ont quelques listes dédiées au Covid comme n'importe quelle autre structure donc après je ne sais pas si les patients sont ambulatoires dedans comment ça se passe réellement mais ils ont des lits dédiés dans toutes les unités de santé mentale pour le Covid au moins dans les institutions qu'on connaît mais la santé mentale est un souci pour les patients Covid pris en charge en unité l'isolement l'enfermement dans les chambres est souvent extrêmement difficile à vivre et donc nous typiquement on a un psychiatre qui passe tous les jours une psychologue qui passe tous les jours pour voir les patients qui le nécessitent parce que pour eux c'est parfois vraiment très très difficile Alors il y a eu un effet on a publié ça avec Guillaume Font qui est psychiatre à Marseille on a publié un papier deux papiers un sur Marseille et un sur une base de données nationale chez les patients schizophrènes où il y a eu un effet de la maladie qui est quand même très marqué notamment chez les schizophrènes âgées avec une petite surmortalité par rapport au reste de la population Le suivi à distance montre-t-il une fréquence de séquelles respiratoires plus élevées que dans les autres SDRA infectieux Donc à la base on sait que quand un patient a un syndrome de détrice respiratoire aigu et c'est des travaux canadiens qui l'ont montré vous faites des EFR des explorations fonctionnelles respiratoires à 6 mois à 1 an il reste une amputation de la capacité respiratoire même chose nous on l'avait fait à Marseille sur le traumatisme thoracique vous faites une exploration 6 mois 1 an après il reste une insuffisance respiratoire qui n'est pas forcément visible pour le patient s'il ne fait pas d'effort mais qui va être démasqué à l'effort et notamment des syndromes obstructifs qui sont qui sont assez marqués sur les patients les premiers patients COVID qui ont été suivis il semble il semble qu'il y ait exactement la même chose alors on ne sait pas encore si c'est plus marqué ou moins marqué que par rapport à une population de référence qui aurait un syndrome d'être respiratoire aigu mais en tout cas il y a quelque chose qui reste c'est en on a les cohortes en cours d'exploration et je pense qu'on ne doit pas être les seuls il doit y avoir beaucoup de centres qui font ça et je pense qu'il va rester et c'est extrêmement important de parler de ça parce que le débat est absolument focalisé et il est je pense à côté de la plaque le débat est focalisé sur la mortalité et on nous dit c'est les patients les plus âgés qui meurent finalement ce ne serait pas trop important mais si vous faites trois semaines de réanimation à 50 ans je crois que vraiment vous en souviendrez tout le restant de vos jours c'est un événement qui est majeur et si vous gardez des séquelles respiratoires toute votre vie toute votre vie va être amputée par ce problème là et donc il ne faut pas avoir le Covid en étant c'est juste un problème pour quelques personnes âgées qui vont décéder non c'est un problème qui risque de poser un souci de santé publique majeur avec des gens qui d'abord une grande partie de la population qui va passer du temps en réanimation ce qui n'est jamais une expérience facile en soi et quand on sort de la réanimation il va y avoir un devenir assez difficile avec des séquelles respiratoires qui risque d'être installés pour une longue durée donc vraiment la seule vision sous le prisme mortalité est incorrecte c'est mortalité mais aller en réanimation ce n'est jamais anodin et les suites de la réanimation et les suites respiratoires de cette maladie risquent d'être absolument ravageuses je rebondis là-dessus c'est une question effectivement capitale et les suites ne sont pas forcément faciles y compris pour des patients qui ne sont pas allés en réanimation effectivement à l'hôpital européen on a nous aussi monté une cohorte et je participe au suivi de ces patients là je les revois à trois mois six mois et il y en a un paquet qui malgré le fait qu'ils n'ont pas eu de séjour en réanimation continuent à traîner la savate pendant des mois derrière ils sont fatigués ils sont un peu essoufflés quand ils montent les escaliers quand on leur fait les scanners souvent on ne retrouve pas grand chose on a quand même un patient qui a gardé une belle fibrose et quand on fait des EFR chez ces patients hors passage en réanimation ils ont souvent des EFR qui sont normales mais par contre ils ont souvent une diminution de la DLCO et ils décrivent une dyspnée d'effort qui les handicapent dans leur vie quotidienne donc effectivement le Covid ce n'est pas qu'une histoire de mortalité c'est aussi derrière des patients qui développent des syndromes de fatigue chroniques qui gardent quelques séquelles respiratoires et puis des troubles psychologiques aussi il y en a un certain nombre qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu qui développent des phobies pour lesquelles la vie n'est plus du tout du tout pareille et même quand on a 25 ans Y a-t-il également un risque de thrombose sur le versant artériel ? Oui il y a une augmentation de l'incidence des AVC des infarctus et la maladie elle-même dans sa physiopathologie c'est une thrombose des artérioles pulmonaires donc c'est au départ l'essence même de la maladie c'est probablement autour de ça que ça se passe c'est une thrombose artérielle au niveau pulmonaire qui est assez sévère donc oui il y a une atteinte il y a une atteinte il y a une thrombose artérielle qui est assez marquée même si elle est au second plan par rapport aux thromboses veineuses en termes d'incidence pourrait-on revenir sur l'indication de l'anticoagulation à domicile dose préventive curative pour quel profil de patient ? Donc comme je le disais il n'y a il n'y a que des recommandations à faible niveau de preuve mais à l'heure actuelle ce qui est recommandé à domicile c'est de prescrire des anticoagulations à dose préventive chez les patients qui sont alités pendant la phase aiguë de leur Covid et a fortiori s'ils cumulent les facteurs de risque thrombo-emboliques que sont les antécédents thrombo-emboliques que sont les cancers évolutifs que sont l'obésité voilà c'est essentiellement ça et puis les âges extrêmes la posologie c'est donc l'énoxaparine là non plus je n'ai pas de conflit d'intérêt avec celle-là mais c'est vrai que c'est celui qu'on prescrit le plus donc le Lovénox 0,4 ml une fois par jour ça c'est le minimum syndical pour des patients qui cumuleraient un allitement un cancer il faut facilement monter à 0,6 une fois par jour voire 0,4 deux fois par jour et pour des patients qui cumuleraient ça avec en plus une obésité morbide il ne faut même pas hésiter à monter à 0,6 deux fois par jour et la durée donc c'est classiquement pendant la phase aiguë de la maladie peut-être qu'on nous recommandera bientôt de prolonger encore quelques semaines au-delà La notion de Covid long dont on entend parler repose-t-elle sur une définition syndromique ou sur des études observationnelles avec une définition imprécise ? Alors on va dire que c'est une définition syndromique mais qui ne signifie pas qu'on a affaire à une infection chronique la nuance est extrêmement importante et elle rejoint d'ailleurs tout le débat qu'il y a eu sur la maladie de Lyme chronique les années précédentes en réalité la maladie de Lyme chronique ça n'existe pas c'est à dire qu'il n'y a pas d'infection active il n'y a pas de multiplication de la bactérie de Borrelia burgdorferi de manière prolongée en revanche les patients qui ont eu une maladie de Lyme peuvent développer derrière ce qu'on appelle des syndromes post-Lyme qui sont des syndromes d'encéphalopathie myalogie fatigue chronique ou qui ressemblent en tout cas à ça et qui peuvent derrière durer des mois voire des années probablement qu'on a affaire à peu près à la même chose avec la Covid-19 on n'a pas encore tous les éléments puisque c'est trop tôt mais comme je le disais tout à l'heure on commence à voir des patients qui six mois après leur Covid-19 faite au printemps finalement remplissent tous les critères du syndrome d'encéphalopathie myalogie fatigue chronique donc une asthémie qui est fluctuante selon les jours une intolérance à l'effort qui est également inconstante des douleurs mal systématisées des céphalées un peu mal précisées et qui étaient inexistantes auparavant des troubles du sommeil parfois des troubles de la concentration des troubles nésiques des troubles de la déglutition des sensations de boule dans la gorge et puis parfois des ganglions un peu palpables ici et là ce sont les critères classiques du syndrome de fatigue chronique et on en voit apparaître à distance des Covid-19 alors c'est ça la plupart du temps qu'on appelle Covid-long et effectivement toutes ces études de cohorte qui ont été débutées dans différents centres visent à caractériser tout ça mais en aucun cas on ne parle d'infection chronique les infections chroniques il y a d'ailleurs un papier qui vient de sortir c'est quelque chose ou en tout cas subaigu disons c'est quelque chose de rarissime qui ne se voit que chez des grands grands immunodéprimés nous on a eu un patient tout récemment qui a un lymphome très très évolué et qui n'arrive pas à se débarrasser de son virus c'est d'ailleurs dans ce cadre là qu'on avait tenté après ATU un traitement par plasmathérapie qui n'a pas qui n'a pas fonctionné malgré le fait qu'il se saluait effectivement positiver sa sérologie est-ce que vous avez des chiffres qui concernent le taux de mortalité en réa et le taux de passage à l'intubation le taux de mortalité en réa il est je pense qu'à la fin il sera aux alentours de 27-28% sur les premières vagues ça va dépendre de ces patients c'est d'abord un c'est des taux qui sont extrêmement matière à débat parce que si vous fermez vos réanimations à une certaine population en faisant un tri en amont vous allez baisser votre taux de mortalité si vous prenez tout le monde vous allez augmenter votre taux de mortalité et dans les réa françaises on a tendance à prendre un peu tout le monde donc on peut augmenter comme ça artificiellement le taux de mortalité il était sur les patients intubés les plus graves ceux qui sont restés de façon significative dans les réa aux alentours de 30-35% sur la première vague et puis en fait quand on regarde l'ensemble des patients à Marseille c'était entre 16 et 20% globalement et on rejoint la mortalité qu'il y a sur les autres infections en réanimation vous avez peut-être une deuxième partie de la question le taux d'intubation les patients qui arrivent en réanimation aujourd'hui il y en a à peu près 50% qui vont être intubés donc 1 sur 2 ce qui représente au niveau de tout l'hôpital finalement un taux assez faible si on repart de tous les patients qui ont la COVID et qui sont hospitalisés est-ce qu'il y a eu une apparition de séquelles à posteriori chez des patients qui initialement ont fait une forme possy-symptomatique alors des séquelles à type de fatigue chronique oui alors soyons clairs possy-symptomatique il faudrait définir ça si on l'entend par possy-symptomatique quelqu'un qui a simplement un petit peu de fièvre éventuellement quelques courbatures pendant quelques jours et puis c'est tout moi pour l'instant je n'ai vu aucun patient qui décrive des séquelles au niveau des publications pour l'instant je n'ai rien lu de tel en revanche il y a une séquelle qui est assez classique y compris chez des formes possy-symptomatiques c'est l'anosmie et l'agosie il y a plein de patients jeunes qui finalement font des formes très peu sévères un petit peu de fièvre un peu de courbature ils perdent le goût ils perdent l'odorat tout ça récupère en quelques jours sauf l'anosmie et l'agosie qui parfois peuvent durer très longtemps voire même être définitive je connais des cas cliniques y compris dans mon entourage proche de personnes qui n'ont pas récupéré du tout du tout l'odorat ça bouleverse la vie quand même de perdre l'odorat comme ça du jour au lendemain un élément important à signaler à ce propos l'anosmie peut se rééduquer à condition que ce soit pris en charge précocement donc ce que nous disent les ORL c'est que si au bout d'un mois les patients n'ont pas récupéré le goût et l'odorat il faut rapidement les adresser à des ORL qui font passer des tests et ils ont des techniques de rééducation de tout ça après est-ce que ça marche on le verra il y aura certainement des études là-dessus mais voilà je voudrais remercier nos deux confrères d'abord d'être venus et d'avoir suscité un nombre important de questions c'est à mon avis un critère assez simple de réussite de la soirée merci pour tout merci au nom de tous les médecins des Bouches-de-Rhône merci monsieur Delecourt bonsoir